Musique Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. Merci d'être avec nous. Et s'il plaît à Dieu, nous serons ensemble lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans le cadre de ce magazine. Nous avons choisi par jour une personne ressource avec un sujet différent. Mais nous faisons le maximum pour que les sujets collent à votre réalité ou que ces sujets puissent tout du moins vous influencer, vous orienter, vous conseiller sur ce qui pourrait vous arriver ou éviter que cela vous arrive en tout cas. Nous faisons le maximum pour ça. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Yves Bley, qui est notre consultant du lundi. Vous le connaissez. Alors, c'est notre consultant juridique du lundi. C'est un consultant d'abord très prolixe. Et il y a deux semaines, si vous nous avez suivi, on a même réalisé que Monsieur Yves Bley pouvait se fâcher. Et je me souviens très bien qu'il y avait une dame, donc qui suit régulièrement l'émission, et qui lui reprochait un langage trop terre à terre. Et juste pour nous montrer la dimension de ce qu'il faisait que l'on appréciait. Et il nous a surélevé le débat, à tel point que même pour déchiffrer, décoder ce qu'il avait à dire, on a eu du mal. Donc toute l'équipe de production, avec à sa tête Monsieur Ngué Santana, lui a présenté des excuses en lui demandant de continuer de rester accessible au grand public. Parce que cette émission, nous avons la chance de savoir qu'elle est suivie par toutes les couches socioprofessionnelles de la Côte d'Ivoire. Donc aussi bien la personne hyper littrée, qui a un bac plus 8, plus 9, plus 10, et la personne qui n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école, ou qui n'est pas allé loin tout du moins à l'école, ou qui a étudié dans une autre version de la culture et puis de la connaissance, que toutes ces personnes puissent bien sûr avoir accès aux informations que nous donnons. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes tout à fait d'accord avec lui, pour ce langage tout à fait accessible. Quel que soit votre niveau dans la vie, par exemple, aujourd'hui nous allons parler de divorce, par exemple, et puis de sûreté. Quel que soit le niveau socioprofessionnel, toutes les personnes sont amenées à éviter un divorce dans la vie, ou ont été victimes d'un divorce. Donc vous comprenez bien qu'il est important que le langage soit accessible à tous. Cela dit, nos DCM sont là, c'est vrai que les lieux ne sont pas très nombreux, raison pour laquelle nous allons revenir en long et en large sur des notions qui vous semblent importantes, ou qui ont été mal assimilées, et pour lesquelles vous voulez que l'on revienne là-dessus. Nous avons eu, par les réseaux sociaux, l'information où les personnes souhaitaient que l'on revienne sur certaines notions qui concernent le divorce, avant d'arriver aujourd'hui sur le sujet de prévu qui est la sûreté. Cela dit, de la variété, c'est également le principe de ce magazine. Il s'agit de Boniface, notre première transition, et surtout merci d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sacrifice à la croix, tu l'as payé, pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier, c'est l'eau de croix que tu as portée, c'est le point de ma souffrance, Seigneur Jésus. Je regarde devant moi, la belle-dame n'a pas encore enfanté, Celle qui t'art dans Jésus, que rien ne va, Seigneur Jésus. Je cherche du travail, mais je suis abîmé, Mes pieds à même le sol face au soleil. J'ai travaillé depuis, même pas d'économie, Seigneur Jésus. 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 Notre fameuse rubrique, c'est bon à savoir, nous faisons le maximum pour que ce que nous ayons à dire, ce soit vraiment bon à savoir. Le divorce, c'est le sujet que M. Yves Blais a abordé avec Babacool la semaine dernière, qui m'a remplacé le lundi pour une petite indisponibilité. Et il se trouve qu'il y a tellement de subtilités dans le divorce, parce que les personnes qui ont malheureusement eu affaire au divorce, il y a beaucoup de cas qui se présentent. Donc tous les cas n'ont pas été exploités, c'est normal dans le cadre du temps d'antenne. Et les personnes mariées ne souhaitent pas arriver au divorce. Donc il y a également beaucoup d'interrogations pour ne pas arriver au divorce et puis comprendre beaucoup de choses. Donc on va revenir là-dessus avant d'aborder notre thème du jour qui est les sûretés. On vous écoute. Nous allons revenir d'abord sur le divorce. Le divorce, on doit le dire, c'est un moyen qui permet de dissoudre le mariage. Le divorce n'est pas le seul moyen qui permet de dissoudre le mariage. Le mariage peut-être, on peut voir la dissolution du mariage par rapport à la mort. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui permettent de dissoudre le mariage, soit la mort, soit le divorce. Mais le divorce, il intervient du vivant des époux. C'est-à-dire, monsieur est vivant, madame est vivante et le divorce intervient. Maintenant, est-ce qu'il faut assimiler le divorce à la répudiation ? La répudiation, c'est quoi ? C'est lorsque l'on vit ensemble et puis monsieur dit, comme c'est moi qui loue la maison, prends tes bagages et puis va-t'en. Ça, ce n'est pas un divorce. C'est une répudiation. Ou bien madame est trop fâchée. C'est-à-dire, madame qui, elle-même, qui loue la maison, je prends un cassement. C'est une dame qui a les moyens, loue la maison. Monsieur a perdu son emploi. Et pendant qu'ils sont dans la maison, et parce que monsieur lui a tenu un langage qui ne lui a pas plu, elle dit, comme c'est ta maison et que c'est toi qui as l'autorité ici, je te laisse ta maison et je m'en vais. Est-ce que dans ce cas, on dira que c'est monsieur qui a chassé madame ou madame qui a chassé monsieur ? Mais je pense que c'est madame qui a chassé monsieur. Parce qu'elle sait qu'il n'a pas de moyens. Il ne pourra pas louer cette maison. Et elle lui dit, je te laisse ta maison. Mais en le faisant, elle sait qu'elle s'en va se louer une autre maison. Mais que monsieur va rester et qu'il ne pourra pas se louer la maison. Donc quand elle est partie à 14h, à 16h, monsieur a quitté la maison. Et si elle le laisse là, elle en tant que locataire, locatrice, locataire, locataire ? Locataire, oui. Elle en tant que locataire, si elle le laisse dans la maison, et puis qu'elle part ailleurs se prendre une autre maison, en se disant, tu as les moyens, tu payes, moi, tu payes, je pars ailleurs. Non, en réalité, c'est le monsieur qui avait son nom sur le bail. Mais par la suite, il a perdu son emploi. Donc si le propriétaire de la maison vient, il va faire face à monsieur, pour lui dire, monsieur, payez-moi mon loyer. Donc étant donné qu'il n'a pas les moyens, il est dans une situation, comme le dirait votre confrère Ricardo Zama, difficultueuse. Donc il ne pourra pas, voilà, payer son loyer. Donc dans cette situation, monsieur considère que madame a abandonné le foyer. Mais est-ce qu'il a les moyens pour faire le constat, pour dire qu'elle est partie et tout ? Donc nous rentrons de plein pied dans les causes du divorce. Lorsque vous êtes mariés et parce que monsieur vous a fait fâcher à 14h, votre maman dit, ma fille, prends tes bagages, il va savoir que tu as une famille, il faut venir chez moi, il ne faut plus rester chez lui. Mais quand vous le faites... Ce n'est pas dans la rue que tu as trouvé. Ce n'est pas dans la rue que tu as trouvé, il ne va savoir que tu as une maman. C'est ici, tu as pris, va venir me trouver ici chez moi. Mais quand il a traîné, comme votre maman vous donne ce genre de conseil-là, c'est tellement qu'elle vous aime, elle vous adore, elle vous chouchoute. Elle veut vous protéger. Mais du point de vue de la loi, elle vous a mis en erreur. Parce que l'heureur, c'est quoi ? Vous avez abandonné le foyer conjugal. Ou bien vous abandonnez les enfants. Ou bien c'est vous qui êtes toujours parti. Donc dans cette situation-là, voici une cause déjà du divorce. Quelles sont les causes du divorce ? Les causes du divorce sont énumérées par la loi. On en a trois. La première cause du divorce, c'est l'adultère de l'un des époux. Maintenant, est-ce que l'adultère, c'est l'infidélité ? C'est-à-dire qu'on va se demander, est-ce que c'est parce qu'il y a une fidélité qu'il y a l'adultère ? Voilà. Donc la première question, l'adultère, est-ce que c'est l'infidélité ? Pourquoi ? Ce n'est pas quasiment des synonymes ? Non, l'adultère, c'est le commerce charnel. C'est-à-dire que l'infidélité, peut-être qu'il y a de nouveaux moyens comme Internet. Il est toujours sur le Facebook en train de causer avec une jeune dame. Il a toujours son portable. Quand on parle de fidélité, ça ne va pas jusqu'à des rapports charnels ? Non, l'infidélité, il peut entretenir une relation, je dirais, platonique, c'est-à-dire une relation... Et ça, c'est l'infidélité ? Ça, c'est l'infidélité, c'est-à-dire qu'il est en train de partager ce qu'il doit vous donner comme amour. Il est en train de partager cela d'ailleurs. Et ça, c'est une faute, dans mon avis de la loi ? Non, pas une faute, là, c'est juste une infidélité. Mais on parle d'adultère, c'est-à-dire que monsieur se donne des vacances et il va avoir un commerce charnel, c'est-à-dire qu'il va avoir des relations intimes avec une autre femme. Alors que quand on est marié, on ne doit pas partager les jours. Il y a un seul endroit où on partage les jours, c'est chez madame. Madame aussi, quand on est marié, ce n'est pas parce qu'on passe sur la route que tout le monde dit, vous êtes joli, vous êtes joli, que vous allez aller partager les jours. Il y a un seul endroit où on partage les jours, c'est à la maison, c'est chez monsieur. Maintenant, à côté de celui-là, il y a une autre cause de divorce, mais qui est beaucoup plus subtile. C'est par exemple, j'espère que les enfants ont quitté, il faut faire quitter les enfants, voilà. Puisqu'on va parler de quelque chose qui concerne les grandes personnes. C'est par exemple, il est 2h du matin. Le monsieur, il a fini, en tant que bon caméraman, il a tenu la caméra, il a filmé 23h dans un quartier populaire d'Abidjan. Il rentre, il veut se reposer, il veut accomplir son devoir conjugal, et madame lui dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. C'est-à-dire, elle dit que non, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle est fatiguée peut-être. Elle est fatiguée. La loi dit, dans ce genre de situation, la jurisprudence dit, elle doit produire un certificat médical. Dans lequel elle a qu'est-ce qu'elle est malade, qu'elle ne se sent pas bien. Et le monsieur doit voir le certificat médical qui prouve que madame est malade. Mais, il n'est pas malade. Je fais tout dans la maison. J'ai loué maison. J'ai tout mis. Tu regardes RTI 1 du matin au soir. Moi, je vais supporter caméra sur mon épaule. Je vais tenir la caméra dans ton pot. Peut-être même dans les émissions, je suis là. Je rentre le soir à la maison. Je veux remplir mes obligations. Parce que je suis un bon mari. Tu m'as dit que tu es malade. Tout le monde a ton certificat médical. Mais, attendez, attendez, attendez. Oui, allez-y. Attendez. Il y a des jours où on ne peut pas être de bonne humeur. Et puis, je veux dire, ça ne se discute pas, ça se vit. C'est-à-dire, à la limite, on ne doit pas dire je suis malade ou pas. C'est-à-dire, normalement, l'homme doit pouvoir mettre la femme dans des dispositions qui font qu'elle se laisse emporter. Ce n'est pas une discussion à avoir. Oui, mais la loi dit que c'est une obligation. Parce que quand on est en train de célébrer le mariage, on parle d'un devoir de cohabitation. Donc, ça veut dire que les époux doivent cohabiter. Donc, dans la discussion, monsieur va certainement comprendre que madame n'est pas dans la disposition psychologique pour pouvoir conjuguer. Mais, si, il sent que ce n'est même pas une question de disposition psychologique, mais c'est certainement un chantage. Mais, en bas du chantage, il n'y a pas une cause de maladie. Il peut être fâché. Oui, mais... C'est un moyen de pression, justement. Oui, mais ça ne doit pas être un moyen de pression parce que c'est un moyen pour l'épanouissement du couple. Donc, si elle veut priver, monsieur, d'un moyen d'épanouissement, monsieur va voir le juge pour dire je veux le divorce parce qu'elle ne me permet pas de m'épanouir chez moi. Je ne veux pas commettre l'adultère, donc donnez-moi ma liberté afin que je trouve la personne adéquate pour pouvoir m'épanouir. Mais, des fois, il peut s'épanouir un peu trop aussi. Non, ça c'est à la libre convenance du couple. Voilà, justement. Il s'agit maintenant pour le couple de discuter, de changer. Donc, il existe peut-être des cas dans lesquels le couple peut changer. Mais, vous êtes sans ignorer qu'il y a des dames... Je vais prendre deux chansons. Il y a deux artistes qui ne s'entendaient pas, mais par la réconciliation, ils s'entendent maintenant. C'est par exemple, dans la journée, le monsieur fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, madame, elle est là, elle chante. Elle va certainement chanter la chanson du premier pour dire, comment on appelle, « Bambam, tu as crié là, tu vas prendre drap. » Maintenant, lui, peut-être, dans le souci de réconciliation, il va crier. Ouvrez les frontières. Vous voyez, il crie, il est en train de chanter juste pour qu'on puisse, voilà, comment on appelle, l'accepter. Mais quand il voit que ça ne va pas, il lui demande son certificat médical. Il va te dire, « J'ai parlé, tu n'as pas voulu qu'on prenne. » « J'ai chanté, tu n'as pas voulu qu'on prenne. » « Maintenant, je vais utiliser la loi pour te demander, est-ce que, madame, tu es malade ? » Oui. La jurisprudence ne va plus loin. Au bout de combien de refus, est-ce que la personne, l'homme ou la femme, parce que ça peut être la femme aussi, le caméraman qui rentre à 2h du matin, après toutes les émissions, et puis justement, il est fatigué, parce que comme vous avez dit, il a soulevé la caméra, l'épaule et tout, c'était une émission dynamique, comme un gars comme Didier Bleu, dans Tempo, vous voyez comment c'est ? Imaginez un Tempo nocturne, par exemple, ou un clash musical nocturne. Alors, après tous ces efforts-là, faire des plans comme ça et comme ci, le monsieur rentre, il est fatigué. La dame l'attendait de pied ferme. Le monsieur voulait juste rentrer, manger, prendre une douche et dormir. C'est ça. Et elle souhaitait justement un commerce particulier ce jour-là. Le monsieur n'est pas inspiré. Elle va lui demander son certificat médical aussi ? Non, là, il va essayer d'invoquer un élément qui est très important, c'est les difficultés du travail. Et je sais que, par exemple, à la RTI, nous avons un service médical compétent, nous avons une direction des ressources humaines. Donc, il va évoquer la pénibilité du travail. Donc, la pénibilité du travail va jouer... Moi, je vous apprécie jusqu'à maintenant. Mais là, là, non, 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 il ne faut pas... Non, non, pas parce que vous êtes un homme qui a deux points, deux mesures. La loi est pour tous. Oui ! Non, parce qu'on ne sait pas les difficultés du travail de la dame. C'est ça. Vous n'avez pas évoqué la cuisine qu'elle a eu à faire, le marché qu'elle s'est tapé, la peau de madame, c'est qu'elle a glissé en rentant. Vous n'avez pas évoqué ça. Les enfants allaient chercher à midi à l'école, la nourriture a pilé, puis elle s'est blessée en faisant en coupant le piment. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez simplement dit que le monsieur rentre et il a besoin de sa femme, elle n'est pas disponible. Vice-versa, vice-versa. Il faut prendre les cas vice-versa, c'est-à-dire dans un sens comme dans l'autre. Madame peut également évoquer la pénibilité du travail. Elle peut dire certainement, je suis là, je nettoie la maison, parce qu'elle a une chanson. Je ne suis pas la servante. Tu penses que c'est la servante qui a mis ici ? Le monsieur, il dit, je vois ce caméraman, bon, je vais prendre une servante. Il a pris la servante. Il a essayé de te décharger. Il a pris même une petite pour s'occuper des enfants. Donc, il y a deux servantes dans la maison. Mais quand il s'agit d'accomplir le devoir qu'il faut, elle évoque la pénibilité du travail. Alors, il y a quelle pénibilité ? Il y a deux servantes dans la maison, on t'a déchargé. Maintenant, je prends aussi le cas des hommes. Parce qu'il y a un homme comme ça qui a fait un courrier particulier. Et il dit, sa femme s'est battue avec lui parce qu'elle lui demandait s'il n'y avait pas de moustiques dans la maison. Donc, lui, il dit, quand il dort la nuit, vraiment, il n'y a pas de moustiques. Elle lui demande, mais quand tu dors, la nuit, tu n'as pas envie d'uriner. Il dit, non, je n'ai pas envie d'uriner. Elle dit, vraiment, les deux là, il faut choisir un pour te lever la nuit. Parce que tu dors trop. Donc, les hommes aussi qui dors trop là. Parce que vous n'êtes sans ignorer, Mariam, que à Bijan, les meilleurs médicaments traditionnels qui sont vendus, c'est les médicaments qui ont été au cou. Voilà, vous voyez, deux personnes qui vendent des médicaments, ce genre de médicaments là. Non, ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui ont le sommeil un peu trop facile. Il est plus lourd. Il est plus lourd, il se couche à 21h et il se réveille à 7h. Oui. Donc, ça aussi, ça fait créer des dysfonctionnements dans le couple. Tout à fait. Donc, il va falloir que monsieur essaie soit de se faire piquer un peu par les moustiques, ou bien dans la nuit, il se lève un peu pour aller uriner. Il ne faut pas qu'il sente qu'il est en train de dormir. Il dort comme un bébé. C'est-à-dire que tu dois à 21h. Même le bébé, même si il va à 3h, il peut prendre son lait. Mais toi-même, il n'y a pas ça même dans la maison. C'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un malaise profond. Il y a un malaise profond. Ça peut être une cause de divorce. Maintenant, à côté de ça... Mais pour que ce soit recevable avec le juge, il faudrait que ce soit produit combien de fois, par exemple ? On peut dire peut-être sur 6 mois ou bien... Non, ce n'est pas une question de recrudescence de l'acte. Mais c'est déjà la présence même d'un tel acte. Maintenant, il faut essayer de situer la gravité de cet acte par rapport à la vue du couple. Donc, c'est la raison pour laquelle le juge, dans la tentative de conciliation, va essayer d'entendre les deux parties pour essayer de voir comment les concilier. Par exemple, un monsieur qui dort trop. Le monsieur peut dire à la dame, madame sortait, puis il peut prendre le monsieur. Le juge va le prendre. On va dire, ah mon frère, tu dors trop, il y a quoi ? Il faut essayer d'aller voir le médecin. Il va dire à la femme, il y a quoi ? Elle va dire, non, j'ai tel problème. On va dire, bon, essayez de faire ça comme ça, puis ça peut aller. Souvent, dans les tentatives de conciliation, on arrive à arranger. Mais il y a un autre cas par rapport à l'Afrique, et le juge qualifie ça d'excès, d'excès de sévice. C'est le cas du fétichisme. Est-ce que pour aimer une personne, on est obligé de passer par des pratiques fétichistes ? C'est-à-dire que le monsieur est rentré chez lui le soir, il s'est...